Cette importante opération qui a lieu présentement, ce matin, la Sûreté du Québec démantèle un réseau de fraudeurs qui fait dans l'arnaque amoureuse. Ils auraient extorqué jusqu'à 2,3 millions de dollars à une cinquantaine de victimes. Québec, Montréal, Outaouais, ça se passe dans plusieurs régions. On va parler justement à l'une des victimes, Sylvain Duguay, qui est fils d'une des victimes de cette arnaque. Bonjour, M. Duguay. Bonjour, messieurs. Alors, votre maire, si je comprends bien, s'est fait arnaquer à peu près 85 000 $? Officiellement, j'ai les preuves. On a 50 000 $ en reçus que j'avais accumulés ici et qui ont été remis à la SQ. Ça, je peux le prouver. Il y a d'autres transactions probablement que je ne peux pas prouver qu'elle a éliminé les preuves, mais pour 50 000 $ de preuves que j'avais en main ici qui ont été remis à la SQ. Bon, comment ça s'est passé? Ils se sont fait passer pour un supposé Jean-Pierre qui cherchait l'amour? Oui, ça a été... Puis d'après ma mère, ça a toujours été le même avec qui elle parlait au téléphone, parce qu'il pouvait se parler plusieurs fois par jour. Puis lui, bien, il s'est trouvé d'autres complices pour lui monter toutes sortes de bateaux inimaginables. Ils l'ont embarqué dans toutes sortes d'histoires pendant presque cinq ans. On parle depuis 2015. Toutes sortes de bateaux, qu'il était malade, qu'il avait besoin de soins, qu'il avait eu un accident, qu'il s'en venait, qu'il avait besoin des billets d'avion. Puis ils l'ont eu toutes de elle. Elle a envoyé son passeport là-bas. Elle croyait vraiment qu'il existait. Puis qu'elle pouvait lui faire confiance. Puis elle a envoyé des sommes faramineuses. Il y a des journées, ça pouvait être cinq, six mille facilement dans une journée. Donc elle a dilapidé toutes ses économies là-dedans. Oui, tout y est passé. Elle n'a plus rien du tout, du tout. Vous, quand est-ce que vous vous êtes rendu compte de ça? Je suppose que c'est vous, l'entourage, qui a dit... Oui, c'est l'entourage. Maman, tu te fais avoir. Oui, c'est une cousine qui m'a alerté. Puis ça faisait déjà presque un an que ça avait déjà commencé. Puis moi, j'ai essayé de plusieurs façons de la faire... qu'elle arrête ces fraudes-là. Donc j'ai fait appel à la police, à la police locale, qu'on a ouvert un dossier. Elle a eu des visites à la maison. Puis pour lui faire comprendre que c'était vraiment des fraudeurs, la police locale a bien coopéré. Ensuite de ça, la police locale a dit, comme c'est une fraude internationale, il faut passer à la SQ. Donc le dossier a été transféré à la SQ. Et puis là, à ma grande surprise, et à ma bonne surprise, que je suis très content, c'est que j'ai eu un appel il y a quelques mois d'un sergent Beaumont qui me disait qu'il y a quelque chose à Québec qui avait été... des individus qui avaient été approchés et qu'à cause de la pandémie, ça avait été retardé pour l'arrestation. Mais là, c'était parti. Puis là, ce matin, la bonne nouvelle, j'étais vraiment, vraiment content parce que ça a été... j'en ai fait mon cheval de bataille. Depuis 2015, j'ai vu des chiffres. Moi, j'ai... de profession, je suis recherchiste. Donc j'ai fait beaucoup de recherches. Puis j'ai vu des chiffres. C'est alarmant. Tous les gens, surtout la fraude amoureuse, c'est des dames qui tombent dans ces panneaux-là, qui sont des femmes qui sont en détresse. J'aimerais trouver une façon d'être capable de les supporter, ces femmes-là, de leur montrer qu'ils peuvent avoir de l'aide. Et là, juste avec ma mère, ce groupe-là, c'est 2 millions. Mais si on pourrait voir les chiffres, c'est monstrueux. C'est des milliards qui sortent de nos coffres. Puis c'est nos patrimoines. C'est des choses qui ont été ramassées pour les enfants, pour l'héritage. Et ça s'en va dans des mains de fraudeurs dans un autre pays. Puis on ne parle pas juste de millions, on parle de milliards. Puis ça, on peut le prouver, ça. Ça peut se prouver, ça. En terminant, Sylvain, comment est ressorti, votre mère, de cet épisode-là? Ça doit briser une personne, être victime d'une fraude comme ça? Oui, ma mère est brisée. Ma mère ne va pas bien. Ma mère ne va pas bien du tout, du tout, du tout, du tout. Ma mère, je suis obligé présentement de m'en occuper beaucoup. Son moral n'est pas bien. Son moral n'est pas bien du tout. Ils l'ont vraiment détruit. Ils l'ont détruit carrément. C'est le but de ces fraudeurs-là. C'est des gens qui sont très intelligents. Ils jouent beaucoup avec le cerveau des gens et ils l'ont achevé. Ma mère, au niveau psychologique, elle n'est pas bien. C'est beaucoup plus de l'argent qu'on va chercher à ces victimes-là. M. Duguay, merci beaucoup de nous en avoir parlé. On souhaite de tout cœur que justice soit faite pour votre mère et les autres victimes. C'est le but de l'entrevue ce matin. Merci beaucoup. Merci, bonne chance. Merci. Au revoir.